Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir à Academia Christiana il y a déjà quelques années, je crois que c'était en 2013 et les obligations professionnelles et familiales ne m'ont pas permis de revenir plus tôt, mais en tout cas cette année je suis parmi vous et j'en suis très heureux. Je voulais d'abord féliciter toute l'équipe d'Academia Christiana de leur activité, du fait qu'ils aient réussi à rendre une association pérenne, un rendez-vous pérenne et ça c'est extrêmement important de durer. Et puis vous félicitez vous aussi qui avez fait l'effort de venir en cette fin d'été pour écouter un certain nombre de conférences. Je sais qu'il est tard, ce n'est pas forcément l'heure la plus propice pour une conférence, donc je vais essayer de ne pas être trop long, de vous laisser quand même un petit peu le temps de réagir, de poser des questions et puis naturellement puisqu'on a le dîner après et puis sans doute après encore un peu de temps pour discuter après le dîner, je serais très heureux de discuter avec vous aussi bien de ce que nous aurons évoqué ce soir que d'autres sujets, notamment effectivement de la guerre à droite aura bien lieu le mouvement d'extrogir que j'évoquerai rapidement parce que ça n'est pas, je dirais, ça n'est pas qu'avec cet élément-là que je voudrais traiter le sujet qui m'a été proposé, en fait imposé, et qui est un sujet, un sujet, comment dire, qui a l'air d'être simple et plus j'y réfléchissais, plus j'ai finalement vu qu'il était plus difficile à traiter qu'il n'y paraissait au premier abord la reconquête des idées. Je vais vous proposer une démonstration avec un plan absolument scandaleux, si un étudiant osait me faire ça, je lui mettrai une très mauvaise note, grand 1 la reconquête, grand 2 les idées. Vous allez voir que finalement ce n'est peut-être pas si, comment dire, crétin que cela. Je crois qu'il faut que nous prenions conscience des enjeux intellectuels et des enjeux matériels liés aux enjeux intellectuels auxquels nous sommes confrontés. Et donc pour cela, je vais invoquer, je dirais, une distinction qui est communément utilisée, qui est un peu kantienne, et donc un certain nombre de mes maîtres me diraient que vraiment je me suis rendu à l'adversaire. Mais il faut reconnaître que c'est une distinction assez utile pour pouvoir présenter les choses, de distinguer d'une part les moyens et d'autre part les fins. Et c'est ce qui m'a donc conduit, je dirais, à vous proposer donc un plan en deux parties. Premièrement, donc les moyens de la reconquête et deuxièmement, le contenu idéologique, ou du moins quelques éléments concernant le contenu idéologique de cette reconquête. Donc premièrement, les moyens de la reconquête. Deux points encore pour pouvoir, je dirais, essayer de cerner la question. D'abord, les moyens intellectuels et d'autre part les moyens techniques. Et je crois qu'il ne faut pas, eh bien, uniquement, je dirais, se focaliser sur les questions intellectuelles, même si nous sommes là pour discuter de la question de la reconquête des idées, il faut aussi s'interroger sur un certain nombre de moyens qui sont susceptibles d'être mis en œuvre pour pouvoir diffuser les idées que nous évoquerons en deuxième partie. Premièrement, les moyens intellectuels. Pardon, je vais évoquer un certain nombre de choses que je présente, et je sais qu'il y en a quelques-uns dans cette salle, aux étudiants, lorsque je vois avec eux, soit dans le cours que j'ai la chance de faire d'histoire des idées politiques, soit dans le cadre des travaux dirigés que j'essaye de continuer à faire le plus souvent possible pour pouvoir être toujours confronté au texte, confronté aux sources, un certain nombre de conseils que je leur donne et que je voudrais vous donner concernant, je dirais, l'analyse de la pensée aussi bien des auteurs qui sont ceux que nous aimons que de ceux que nous combattons. Je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, ne pas le prendre pour un imbécile. Je le dis assez souvent aux étudiants, lorsque vous êtes confronté à un texte que vous avez à commenter, parce que c'est une obligation, vous allez avoir une note là-dessus, eh bien il faut que vous mettiez d'une certaine manière dans la situation où vous êtes en train de discuter avec une personne. Si vous discutez avec quelqu'un dont vous le prenez a priori pour un imbécile, ça ne sert à rien de discuter avec lui. C'est parce que vous faites un minimum confiance à son intelligence que vous allez essayer de lui opposer un certain nombre d'arguments. Eh bien, quand vous faites votre formation intellectuelle, lorsque vous lisez un certain nombre de choses, soit parce que ce sont des auteurs qui vous ont été recommandés, soit parce que vous vous tenez informés. Le premier but du jeu, ce n'est pas d'immédiatement vouloir opposer, je dirais, vos idées à celles de votre interlocuteur, c'est d'abord d'essayer de connaître et de comprendre la pensée de l'adversaire. Ça n'est pas un, comment dire, ça n'est pas une valorisation du relativisme ou du subjectivisme que je fais là. Comprendre et connaître la pensée de l'adversaire, ça ne veut pas dire y adhérer. Ça veut dire avant tout être intellectuellement loyal. Ce que nous-mêmes nous demandons à nos adversaires, eh bien nous pouvons et nous devons, me semble-t-il, eh bien nous l'imposer à nous-mêmes. Et lorsque je le dis à des étudiants dont je corrige les copies, si vous commentez un texte en déformant la pensée de l'auteur, vous aurez une mauvaise note. Vous ne serez pas noté, comment dire, sur vos idées. Il peut arriver qu'il y ait des enseignants qui saquent un étudiant sur les idées qu'il est susceptible de développer. Mais la plupart du temps, une mauvaise note, elle s'explique par des hors-sujets ou par des imprécisions. Eh bien ça s'explique par le fait qu'on manque de loyauté intellectuelle par rapport aux documents que l'on est en train de lire. Et donc il faut avoir cette exigence de loyauté intellectuelle dans la critique. Cette critique, elle ne peut venir donc qu'après une véritable compréhension du texte auquel nous sommes confrontés, une véritable compréhension. Il faut chercher la logique du texte. Alors évidemment, c'est peut-être moins satisfaisant de chercher la logique d'un texte de Rousseau que de chercher la logique d'un texte d'Aristote. J'en conviens parfaitement. Mais la première étape, c'est de faire la glosse du texte. C'est d'analyser le texte. Et je crois qu'il ne faut donc pas se contenter, le sujet que je traite avec vous c'est la reconquête des idées. Il ne faut donc pas se contenter de connaître ces idées. Il faut aller, je dirais, au cœur des documents auxquels nous sommes confrontés. Comprendre la logique, comprendre l'intelligence du document, ça ne veut encore une fois pas dire y adhérer. Expliquer avec justesse la pensée de Rousseau, ça ne veut pas dire que l'on adhère à la pensée de Rousseau. Ça veut dire que l'on évite de commettre un certain nombre d'imprécisions qui vont rendre tout simplement vos attaques, si votre objectif c'est cela, et bien inefficaces, inintelligibles. Donc, faire un effort de compréhension, expliquer avec justesse la pensée de l'adversaire, ça ne veut pas dire que l'on y adhère, mais ça veut dire que l'on peut, par exemple, dans une conversation, connaître la logique, le système de pensée adverse, anticiper les arguments que votre interlocuteur va être susceptible de vous opposer. Anticiper et donc parer les coups. Vous comprenez bien que, réfléchissez, vous êtes avocat de la défense, bien, vous avez en face de vous, vous êtes en cour d'assise, vous avez en face de vous un avocat général, il faut que vous compreniez, vous en tant qu'avocat de la défense, la logique du raisonnement et de la démonstration de l'avocat général pour être capable d'y répondre, pour convaincre les membres du jury, la cour et les jurés populaires. Si vous ne répondez pas, si vous développez votre propre argumentation dans un tunnel, si vous êtes dans votre propre tour d'ivoire, vous n'avez pas répondu à l'argumentaire de l'adversaire. Donc, il faut comprendre la pensée de l'adversaire, comprendre intellectuellement, mais pas, évidemment, y adhérer. Ça permet donc d'anticiper les coups. Je vous donnerai un exemple d'une insuffisance dont nous sommes tous témoins et responsables. La théorie du genre, dont on vous a déjà parlé, je crois, pendant cette semaine, eh bien, la théorie du genre, elle existe depuis les années 70. Nous avons, je simplifie en disant nous, nous avons découvert la théorie du genre il y a quelques années, parce que nous n'avons pas fait l'effort de lire la pensée de l'adversaire, de la comprendre, de l'analyser. Ça nous est tombé, pour parler de manière un petit peu vulgaire, mais on est tard le soir, enfin on est tard dans la journée, ça nous est tombé sur la tronche, alors que nous aurions pu nous y préparer. Donc, dans la force de l'adversaire, il y a très souvent notre propre faiblesse, notre propre, je dirais, insuffisance intellectuelle. Je crois qu'il faut, il faut un petit peu, je dirais, prendre ces éléments-là, prendre ces éléments-là en compte. Si on y réfléchit bien, dans le fond, la théorie du genre, elle était comprise dans la conception, je dirais, des droits de l'homme. Les droits de l'homme au XVIIIe siècle sont encore inscrits dans une nature humaine qui est, je dirais, une nature reçue, qui est une nature donnée à l'homme. Mais ces droits de l'homme ont permis de concevoir un ordre social qui était un ordre social construit, et de la même manière que l'on construit l'ordre social, il apparaît assez logique et quasiment inéluctable que l'on en arrive, et c'est le cas avec la théorie du genre, à cette idée que la nature humaine est une nature humaine construite. De la même manière que la société est le résultat d'un contrat, la nature humaine est le résultat de la volonté de celui qui se définit ainsi. Donc si vous voulez, je crois que si nous avions fait plus l'effort de réfléchir à la logique et à la pensée de l'adversaire, et à ne pas simplement raisonner dans une tour d'ivoire, nous aurions peut-être été plus efficaces et nous aurions peut-être pu réagir plus rapidement à un certain nombre d'idées. Sur ce point, je terminerai en évoquant un dernier point. Je crois qu'il faut être à la pointe de la science. Je crois qu'il faut que nous évitions ce que je constate de temps en temps lorsqu'il m'arrive dans certains scénacles de parler. Je crois qu'il faut que nous évitions de considérer que parce qu'un livre est vieux, il est bien, ou il défend de bonnes idées. Je connais un certain nombre d'éditeurs qui réimpriment sans arrêt depuis des décennies toujours les mêmes bouquins poussiéreux et qui sont totalement dépassés scientifiquement. Je ne vous donnerai pas d'exemple particulier, mais je pense à un livre sur la chevalerie qui est sans arrêt réédité par un éditeur au demeurant fort sympathique, mais ce livre-là est totalement dépassé quant aux connaissances scientifiques historiques sur la chevalerie et sur la féodalité. Il faut arrêter de se gargariser avec des choses qui sont mal faites, et en particulier avec des ouvrages du XIXe siècle qui ne sont pas faits avec la rigueur scientifique nécessaire, ne serait-ce que tout simplement par exemple l'appareil critique. D'où sont sorties les idées ? D'où est sortie la citation ? Un ouvrage dont les citations ne sont pas référencées est un mauvais ouvrage, même si par ailleurs l'auteur est un auteur sympathique, qui défend de bonnes idées. Oui, mais c'est un mauvais livre. Il faut arrêter de, je dirais, perdre son temps avec de tels ouvrages, même si par ailleurs, je dirais, ils peuvent apparaître quand même scientifiques. Alors, quelle est notre force dans ce combat, je dirais, du point de vue des moyens intellectuels pour la reconquête des idées ? C'était le premier point de la première partie. Notre force aujourd'hui, c'est que nos adversaires, ce ne sont plus ceux que nous avions dans les années 70 ou dans les années 80, qui avaient encore, il faut bien le dire, une formation intellectuelle, en particulier en histoire ou en philosophie, qui leur permettait, je dirais, de nous voir venir avec nos gros sabots. Très sincèrement, nous avons des élites scientifiques, nous avons en sciences dures, son temps, nous avons des élites techniciennes qui sont généralement assez compétentes, mais qui n'ont plus de formation historique et philosophique, comme c'était le cas auparavant. Pour simplifier, ils n'ont plus fait leur humanité. Bien. Et par conséquent, eh bien, ils sont eux-mêmes intellectuellement perdus. Notre force, c'est que donc, nous pouvons, nous, faire l'effort, un, de connaître leurs idées, deux, évidemment, de connaître, ou plutôt, un, de connaître nos idées, deux, de connaître les leurs, et donc de pouvoir, je dirais, les amener sur notre terrain. Alors, attention tout de même, même si tout à l'heure, vous verrez que je propose l'idée que nos idées, on le vend en coupe, c'est ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir, il ne faut quand même pas exagérer. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de références, il y a un certain nombre de mots, il y a un certain nombre d'idées qui sont encore tabous, je dirais, dans notre société. Et que donc, par conséquent, il faut quand même savoir faire preuve d'une certaine diplomatie dans la présentation des choses. Il y a des auteurs qui sont des chiffons rouges. Inutile de les agiter sous le nez de l'adversaire. Quand vous pouvez, avec Aristote, développer exactement les mêmes idées, et Aristote n'est pas sulfureux, comme le peuvent être un certain nombre d'auteurs des deux derniers siècles. Donc, par conséquent, il faut, je dirais, faire preuve d'une certaine souplesse intellectuelle pour pouvoir, effectivement, être efficace, me semble-t-il, dans le combat de ces idées. Mais pour autant, il est certain que nous avons cette grande chance que leur pensée tourne à vide. Et que, donc, quand nous avons dans le fond une information, quand nous avons une interprétation, je dirais, des phénomènes sociaux, eh bien, ils nous donnent la parole. Je ne suis pas invité aux 20 heures de TF1, il ne faut pas exagérer, mais enfin, j'ai un certain nombre de passages dans les médias, dans un certain nombre de journaux, dont il faut bien dire qu'il y a quelques années encore, ils n'auraient jamais pris le risque de diffuser ces idées-là. Mais tout simplement parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils n'ont plus de références intellectuelles leur permettant véritablement de jauger, de calibrer les choses, de se rendre compte, je dirais, de la marche des idées. Et donc, je crois que là, de ce point de vue-là, il faut en profiter. Mais pour autant, ça suppose que nous, nous fassions l'effort, je dirais, d'une certaine efficacité. Efficacité dans la connaissance des pensées de l'adversaire, efficacité dans la connaissance de nos propres idées. Deuxième point dans la première partie, la reconquête par les moyens, ou disons les moyens de la reconquête, les moyens techniques. Je crois qu'une idée incarnée est beaucoup plus forte qu'une idée abstraite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas produire des idées abstraites, qu'il ne faut pas effectivement écrire des ouvrages d'histoire des idées. Moi-même, j'en produis, donc par conséquent, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied ou, comment dire, ou rejeter l'idée. Mais pour autant, une idée, si elle est incarnée dans une œuvre, et une œuvre qui donc fera appel non seulement à l'intellect de la personne, mais aussi à ses émotions, eh bien cette idée, elle peut plus facilement, évidemment, se diffuser. Et donc pour diffuser des idées, je crois qu'il faut avoir dans l'idée qu'il faut peut-être aussi associer ces idées à des réalisations concrètes. Je sais que mon vieil ami Reynald Secher est venu vous parler au cours de cette semaine, et je vous donnerai tout simplement cet exemple-là, on pourrait peut-être en prendre d'autres, mais je vous donnerai cet exemple-là puisque maintenant vous le connaissez, le chantier de la chapelle Bassemer, qui a eu droit à un reportage de France 2. Vous comprenez bien que jamais France 2 n'aurait fait un reportage pour permettre à Reynald Secher d'expliquer en long, en large et en travers le génocide qui a été commis sous la terreur en Vendée. En revanche, le fait qu'il y ait un chantier où de jeunes adultes, pendant des semaines, régulièrement pendant plusieurs années, sont venus, eh bien, construire un mémorial des guerres de Vendée, eh bien ça, ça a intéressé un journaliste qui est venu faire un reportage sur le bâtiment, mais à travers effectivement ce reportage sur le bâtiment, l'idée qu'il y a eu un génocide commis en Vendée, chose qui est devenue assez courante, une idée qui est devenue assez courante, je vous signale quand même que vous avez sans doute l'impression que c'est une idée absolument évidente. S'il n'y avait pas eu la thèse de Reynald Secher en 1985 et publiée en 1986, personne n'utiliserait le terme. Bon, passons. En tout cas, la réalisation concrète de ce chantier à la chapelle Bassemer permet de diffuser un certain nombre d'idées. Et donc c'est là, me semble-t-il, où, eh bien, le combat culturel, qui n'est pas exactement le même que le combat idéologique, mais le combat culturel peut être effectivement un vecteur d'un combat idéologique. J'insiste également sur cette idée parce que d'un point de vue stratégique, je ne l'évoquerai que très rapidement tout à l'heure, mais je crois quand même qu'il faut en parler, en France on est peu aguerri aux techniques du lobbying. Et je sais même que pour un certain nombre de personnes, être un lobby, c'est un gros mot. Bon, mais concrètement, dans les techniques du lobbying telles que la science politique et les réalisations concrètes aux Etats-Unis en particulier l'ont montré, un véritable lobbying, ça n'est pas que l'instrumentalisation des idées. En règle générale, on fantasme tous, et je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui travaille là-dessus, et il faut naturellement le faire. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, je dirais, développer des activités au niveau de ce qu'on appelle le think tank. Mais ça n'empêche qu'un think tank qui, au final, ne trouverait pas une projection concrète, une réalisation ou des réalisations concrètes, ne serait-ce que pour favoriser les levées d'argent. On parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous, de ce que la politique ou l'action politique au sens large du terme, pas simplement électorale, coûte de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut faire des levées d'argent. Mais vous ne faites pas de la levée d'argent sur vos beaux yeux, vous faites de la levée d'argent sur des réalisations concrètes. Quand Anne Cofinier, tout à l'heure, que j'ai croisée, fait des levées d'argent, notamment avec sa fondation Alcuin, et bien évidemment, les types donnent de l'argent parce qu'ils savent que par ailleurs, cet argent, il va permettre de construire des écoles, construire des écoles qui vont effectivement permettre la transmission d'idées. Donc au final, c'est bien de la transmission d'idées, c'est bien de la formation intellectuelle, c'est bien de l'enracinement culturel et identitaire qui se réalise. Mais ça n'empêche que la levée d'argent, elle a pu être faite parce qu'il y a une action concrète. Et donc j'insiste sur ce point, sur le fait que mine de rien, l'incarnation d'une idée par une œuvre culturelle, l'incarnation d'une idée ou la réalisation d'une idée dans une action concrète permet son financement et permet véritablement de la diffuser plus. Et que donc le think tank c'est très bien, mais c'est un, comment dire, c'est un, comment dire, ça n'est qu'une étape, ça n'est qu'un moyen. La reconquête des idées, c'est aussi la reconquête concrète du terrain. Du terrain par des écoles, du terrain par des chapelles, du terrain par un certain nombre de réalisations matérielles qui en l'occurrence favorisent la reconquête des idées. Donc le think tank c'est une chose, mais je crois qu'en France on en est encore je dirais à cela, on n'a pas encore compris qu'un lobby qui veut faire, comment dire, diffuser ses idées dans la société, y compris par la pression politique sur un certain nombre je dirais d'élus, eh bien un lobby, eh bien il a besoin pour pouvoir faire pression de ne pas simplement agiter des idées, mais de dire voilà concrètement je peux faire quelque chose. Par exemple une pression sur des élus, c'est de leur dire voilà dans votre circonscription vous avez été élu avec 300 voix d'avance, eh bien moi je pèse 500 voix dans votre circonscription. Vous voulez vous engager sur mes idées ou pas ? Vous voulez pas ? Tant pis pour vous. Ce que, entre nous soit dit, LMPT a refusé d'être. Une grande partie de l'échec de LMPT, c'est que, même si on peut peut-être espérer que grâce à nos amis de Macron, il faut penser printemps, tout ça, eh bien il y aura peut-être une vigueur nouvelle qui va peut-être réapparaître avec la GPA, la PMA, c'est quand même moins mobilisateur que le mariage homo, mais enfin bon, peut-être qu'il y aura un regain d'intérêt, mais il est bien évident que je dirais LMPT a refusé de se transformer véritablement en lobby, ou alors c'est qu'ils ont pensé qu'ils étaient un lobby alors qu'en fait ils n'étaient pas un lobby, ils n'étaient qu'un mouvement social et accessoirement peut-être un think tank en produisant quelques idées ou quelques brochures, mais être véritablement un lobby, c'est réaliser des choses concrètement. Et vis-à-vis de nos hommes politiques, disons les choses, vous ne pesez vis-à-vis des hommes politiques que par votre capacité à nuire. On ne vous respecte que si vous pouvez leur faire du mal, ils ne vous respectent que si vous pouvez leur faire du mal. Si vous pouvez les convaincre par votre production intellectuelle, l'aspect sin-tank, tant mieux, mais ils ne vous respecteront véritablement que si vous pouvez leur faire du mal. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut véritablement ne pas négliger l'aspect action concrète pour incarner une idée, ou pour que cette idée soit présente dans, je dirais, le tissu social par des réalisations réelles. Même si naturellement, encore une fois, je défends bien sûr le fait de se former intellectuellement, le fait de diffuser des idées et d'écrire des articles, etc. On est bien d'accord. Mais ça n'empêche que concrètement un lobby, ça doit passer par ça. Alors un certain nombre, je dirais, de points un peu précis, je dirais du point de vue de la tactique. Je dirais pour diffuser des idées et pour utiliser des moyens concrets pour réaliser ces idées. D'abord, peut-être essayer de rendre indissociable une idée et une action. Ce qui, entre nous, soit dit, conduit généralement, et ça c'est l'expérience que l'on a du lobbying aux Etats-Unis, conduit à faire des organisations plutôt monothématiques. Généralement, il faut quand même avoir atteint un stade de développement extrêmement important pour pouvoir avoir une organisation plurithématique. Pour pouvoir, je dirais, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur votre action, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le discours que vous teniez, il ne faut pas, je dirais, généralement avoir plusieurs activités ou plusieurs idées qui se juxtaposent. Donc plutôt des organisations thématiques, car sinon, soit on dissout l'idée défendue à cause, je dirais, de la présence d'autres idées, soit on se perd dans des actions qui sont sinon contradictoires, du moins difficilement réalisables de front. Alors si, effectivement, vous atteignez une taille critique suffisamment importante, je pense par exemple à la Fondation Heritage, mais enfin, d'après ce que l'on m'a dit, je ne garantis pas les chiffres, vous coupez au montage, d'après ce que l'on m'a dit, c'est 2000 salariés, la Fondation Heritage. Donc, pour pouvoir être capable, effectivement, d'avoir une action plurithématique sur à peu près tous les sujets en politique, il va y avoir de l'eau quand même qui va couler sous les ponts. Donc, si vous voulez, effectivement, plutôt d'associer une idée et une action, et plutôt avoir donc du coup des organisations motothématiques. Faire verger des combats culturels et idéologiques, parce que, évidemment, pour rendre aimable, pour rendre familière ces idées, vous comprenez bien que, je dirais, malgré la déchristianisation, la chapelle Saint-Pierre-Est-Lien de la chapelle Basse-Mer, ça reste quand même quelque chose de familier à nos contemporains, à nos compatriotes, parce que, même s'ils ne vont pas à la messe, qu'il y ait des églises et des chapelles dans les campagnes, c'est quand même encore quelque chose de familier. Donc, ça rend familier, ça rend, je dirais, aimable, ça rend souriant, d'une certaine manière, ça rend attractif l'idée qui est incarnée par cette réalisation. Et donc, évidemment, on peut toucher la personne, aussi bien du point de vue de l'intellect que du point de vue de l'émotionnel. Disons les choses, il y a en particulier deux domaines, c'est marrant parce que, justement, j'en parlais avec l'un d'entre vous il y a quelques minutes, il y a essentiellement deux domaines où la personne est extrêmement, je dirais, sensible, et je ne devrais pas dire le mot, mais manipulable, disons, susceptible d'être attirée à un certain nombre d'idées. C'est lorsque, eh bien, ça touche à sa famille et lorsque ça touche, je dirais, à la santé. Les écoles et les dispensaires, les hôpitaux, l'aide sociale, c'est sans doute, je dirais, deux des points dans lesquels les activités mériteraient sans aucun doute d'être développées parce que là, vous pouvez, face à des personnes qui sont, comment dire, démunies et, comment dire, et affaiblies, eh bien, les attirer à un certain nombre d'idées. Il n'y a absolument pas de honte à, je crois, évoquer cela. Enfin, enfin, et là, j'en viens plus à l'aspect think, mais valable, évidemment, qui plus est dans l'idée d'un lobby pour développer, pour défendre une idée, eh bien, je crois qu'il ne faut pas, eh bien, comment dire, se focaliser sur un certain type de public. Donc, l'objectif, si nous sommes intellectuellement bien formés, c'est d'être capable de faire aussi bien un tract que, ou maintenant, on ne dit plus un tract, on dit un flyer. Je ne suis pas né sous René Coty, mais enfin, c'est vrai que j'ai, moi, j'ai plus connu les tracts. Bon, donc, un flyer ou la thèse de doctorat. La même idée, ou le même corpus idéologique, il doit être capable d'être diffusé par un flyer, un teaser de 30 secondes, un article de presse, une petite brochure, un communiqué de presse, un livre grand public, une thèse de doctorat. Et donc, il faut, comment dire, il faut utiliser tous les supports susceptibles de l'être. Et, bien sûr, évidemment, chaque organisation est susceptible auxquelles vous êtes susceptibles de participer ou de fonder en fonction des idées que vous pouvez avoir, ou des, quand je dis des idées, c'est-à-dire des motivations politiques, au sens large du terme, que vous pouvez avoir, évidemment, vous allez avoir un public plus ou moins, je dirais, déterminé. Et évidemment, peut-être qu'une thèse de doctorat serait inutile, mais l'idéal, c'est qu'une même idée soit défendue sur tous les fronts. Je peux vous dire, parce que, alors, je ne vous donnerai pas le nom, là, mais je peux vous dire que je connais concrètement des personnes qui, parce qu'elles ont effectivement réussi à soutenir une thèse de doctorat sur un sujet particulier, écrivent à peu près tous les articles de presse sur ce sujet. Parce qu'en l'occurrence, cette personne faisant du lobbying, eh bien, fournit clé en main à un certain nombre de journaux très sérieux des articles qui sont à peine remaniés et signés du nom d'un journaliste. Donc, il faut être capable, par, je dirais, les différentes, je dirais, de diffuser des idées avec les différents niveaux de langage et les différentes techniques nécessaires, je dirais, à cela. Et donc, honnêtement, ça suppose, tout le monde n'est pas capable de tout faire. Vous savez, c'est le principe de subsidiarité, vous connaissez le principe de subsidiarité, c'est qu'on délègue à l'échelon supérieur ce que l'on n'est pas capable de faire soi-même. C'est-à-dire, les parents sont les éducateurs des enfants, mais il arrive un moment où leurs connaissances scientifiques sont limitées, et donc ils sont bien obligés de déléguer à une institution scolaire l'enseignement de leurs enfants. Si c'est moi qui enseigne à mes enfants les sciences physiques, les avions ne sont pas prêts de décoller. D'accord ? Bon, donc ça veut dire qu'il faut, évidemment, constituer des équipes avec des compétences diverses. Et il faut aussi apprendre à faire les choses. Ce n'est pas parce qu'on est capable de faire un article de 3000 signes sur Internet qu'on est capable de faire un article de 6000 pour une page débat d'un journal, et ce n'est pas non plus la même chose que de répondre à une interview, etc. Il faut apprendre ces différentes choses, et ça s'apprend. Ce n'est pas, je dirais, inné. Et ce n'est pas parce que, peut-être que je ne devrais pas vous le dire, parce que ça risque de réfréner votre enthousiasme, mais ce n'est pas parce que vous avez de bonnes idées que pour autant, vous allez être efficace pour diffuser ces idées. Et donc il faut apprendre ces choses-là. Deuxième point, je pense que je suis un peu long, et donc je vais être un peu plus court, mais vous aurez toute l'occasion pour le coup. Alors là, c'est là-dedans, c'est la Bible. C'est en vente là au moins, ça, non ? Ça ne l'est même pas. C'est lamentable. Deuxièmement, ah oui, je n'avais pas compris que je pouvais mettre le fil dans la poche. Deuxièmement, donc, quelles idées pour la reconquête ? Là aussi, je voudrais évoquer les choses en deux points. Premièrement, la matrice de l'alternative philosophique dans le débat politique. C'est l'opposition entre classique et moderne. Je ne vais pas faire un cours d'histoire des idées, mais je vais essayer d'inventorier un certain nombre de points avec quelques éléments pour que vous vous rendiez compte de l'importance, et je vais essayer de l'illustrer avec un enjeu auquel on va être confronté dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, c'est-à-dire l'obsession renouvelée pour... Enfin, l'obsession, pas renouvelée. L'obsession, la nouvelle, je dirais, obsession pour la pensée conservatrice. Et puis, deuxièmement, le deuxième élément, la marche des idées, le mouvement des idées. Est-ce que le mouvement des idées nous est ou non favorable ? Je le pense, même si naturellement, ce que j'ai décrit dans le mouvement d'Extrogir, ce n'était pas la victoire inéluctable de Fillon. Et donc, vous avez un certain nombre de types qui se disent, puisque la droite, encore faut-il savoir ce que c'est que la droite, n'a pas gagné les élections, alors que normalement, c'était gagné, il faut bien le dire. Moi-même, j'avais évoqué non pas la certitude, mais le fait que la logique voulait qu'il alternance et que ce soit plutôt un candidat de droite qui l'emporte, enfin, ou classé à droite qui l'emporte, ça n'empêche qu'évidemment, je n'ai jamais écrit que le mouvement d'Extrogir, c'était la victoire inéluctable de Fillon. Enfin bon, passons. Mais enfin, quelle est la marge des idées ? Qu'est-ce que l'on peut, je dirais, établir comme, je dirais, état des lieux dans ce combat des idées auxquelles nous sommes confrontés ? Premier point, donc, si vous le voulez bien, la matrice de l'alternative philosophique. Je crois que, si, je ne crois pas travestir, ni trop simplifier les choses, même si je les simplifie quand même quelque peu, je ne crois pas trop simplifier les choses en disant que, dans le fond, on a une vraie alternative entre les classiques et les modernes. Et que l'opposition, comment dire, entre libéraux et socialistes, je n'aurai pas le temps de le développer ce soir, donc je ne le ferai pas maintenant, j'en parle un peu dans le livre, et puis on pourra en parler si vous voulez par la suite, l'opposition entre libéraux et socialistes est en fait une opposition interne à la pensée moderne. L'opposition est entre classique et moderne. Si vous, si nous, comment dire, nous, nous essayons de présenter les choses rapidement, dans le fond, la clé, je dirais, des choix politiques, elle se fait entre ceux qui pensent qu'il existe un ordre cosmologique des choses, et ceux qui, à l'inverse, considèrent qu'il n'existe pas. Et que donc, tout ordre social ne doit être et ne peut être qu'une construction de l'homme. Soit qu'il y ait un contrat social explicite, Hobbes, Rousseau, Locke, contrat social libéral, soit que, et certains penseurs libéraux nous ont dit, il n'y a pas forcément un contrat social explicite, mais enfin, il est implicite. C'est par la rencontre de volonté, n'est-ce pas, eh bien, que l'on crée un ordre social qui est réalisé, donc, par, je dirais, une main invisible. Adam Smith, Hayek. Bon, ça n'empêche que, in fine, même chez Adam Smith ou même chez Hayek, même s'il n'y a pas, ou plutôt, même s'il n'y a pas chez Adam Smith ou chez Hayek, l'idée explicite d'un contrat social que les hommes font par un abandon des droits naturels qui leur sont, comment dire, qui leur sont, je dirais, rattachés à leur humanité, il n'empêche qu'il y a quand même cette idée chez eux que l'ordre social n'est pas une donnée, n'est pas donnée à l'homme, mais que l'ordre social est quelque chose que les hommes construisent. Que la volonté ne consiste pas simplement à se couler dans des institutions dont les règles de fonctionnement sont données par un ordre cosmologique des choses, mais que ces règles de fonctionnement sont le résultat de la rencontre de volonté. Parce que vous comprenez bien qu'il faut bien une volonté des hommes. Les classiques ne disent pas qu'il n'y a pas de volonté nécessaire manifestée par l'homme pour réaliser la vie en société. Mais tout le problème est de savoir à quoi sert cette volonté. est-ce que cette volonté elle produit l'ordre social et les règles de cet ordre social ou est-ce que cette volonté consiste à se couler, à s'inscrire dans un ordre qui leur préexiste. Je vous donne un exemple. Pour qu'il y ait un mariage, pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait là le consentement des époux. Il faut bien qu'il y ait la manifestation de volonté. Mais est-ce que cette volonté elle consiste à créer le corps social qui est la famille ou est-ce que cette volonté elle consiste à s'inscrire dans une institution sociale qui existe dans l'ordre des choses qui est donnée donc à l'homme et auquel les hommes se soumettent. Je vous signale que cet enjeu philosophique sur la famille, le débat qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu d'ailleurs lors des manifestations de 2013-2014, cet enjeu philosophique-là c'est exactement le même sur la question de la nation. Est-ce que votre volonté consiste à vous inscrire par le comportement que vous avez dans un corps social qui vous préexiste ou est-ce que votre volonté consiste à créer le corps social ? Autrement dit, est-ce que l'identité du corps social c'est une identité qui est plus que la somme des parties et qui existe en tant que telle et les membres de cette société ne font que recueillir un héritage et le transmettre ou est-ce que ce corps social il est le résultat de la somme des identités de ceux qui le composent à un moment donné ? L'enjeu philosophique est le même et soit dit en passant je sais bien que c'est pas l'enjeu de l'université d'été mais enfin je ne peux pas m'empêcher de le dire nos amis entre guillemets de nos partis politiques que ce soit LR ou que ce soit le FN et bien font preuve d'une incohérence intellectuelle complète là-dessus les uns n'est-ce pas sur la question de l'identité sont plutôt classiques mais sur la famille et bien je dirais abandonnent je dirais l'enjeu enfin ne voient pas que c'est le même enjeu et inversement donc par conséquent effectivement l'enjeu philosophique est de savoir est-ce qu'il existe un ordre cosmologique des choses qui préexiste à l'homme ou est-ce que cet ordre social est le fruit de la volonté des hommes cette volonté n'est-ce pas alors pardon je précise une chose et je ne sais pas s'il y a un abbé dans la salle mais il va m'en vouloir beaucoup si je dis cela à la limite d'un point de vue politique que cet ordre cosmologique soit le fruit du hasard ou soit la manifestation de la volonté divine j'allais presque dire politiquement on s'en tape du point de vue politique la question c'est de savoir est-ce qu'il existe cet ordre ou pas qu'est-ce que ça a comme conséquence ça a comme conséquence que le rôle du pouvoir politique évidemment n'est pas du tout le même dans l'un et l'autre s'il existe un ordre cosmologique des choses ça veut donc dire que le rôle du pouvoir politique c'est de restaurer l'harmonie de cet ordre des choses que les hommes ont brisé par leur action c'est de rendre justice c'est de restaurer l'équilibre qui a été rompu alors que si il n'existe pas d'ordre naturel et que l'ordre social est exclusivement le résultat de la volonté de ceux qui vont constituer cet ordre social la fonction du pouvoir politique va donc être une fonction législatrice produire la norme dans ce corps social si vous êtes chez Aristote ou dans la pensée classique la pensée aristoténotomiste pour simplifier c'est la pensée classique dans la pensée classique il existe des règles de vie en société inscrites dans l'ordre des choses de la même manière qu'il existe des lois physiques ou qu'il existe des lois chimiques ou des lois biologiques le but de l'homme est de rechercher la compréhension de cet ordre cosmologique enfin le but de l'homme l'homme a théoriquement la capacité de comprendre le fonctionnement de cet ordre naturel des choses et donc de découvrir dans ce fonctionnement les lois qui régissent cet ordre social ou cet ordre cosmologique que ces lois soient physiques ou qu'elles soient sociales alors que évidemment dans la pensée classique dans la pensée moderne décidément je n'y arriverai pas dans la pensée moderne l'objectif du pouvoir politique va être de produire là où la nature est muette la fonction souveraine par excellence dans la pensée classique est donc une fonction judiciaire la fonction souveraine par excellence dans la pensée moderne est donc une fonction législatrice pourquoi est-ce que je vous parle de ça d'abord parce que ça a de l'intérêt et puis ensuite parce que ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas se tromper de combat attention je ne suis pas en train de vous dire que dès demain on aura le chef de l'état qui rendra la justice sous son chaîne d'accord bon bon c'est pas grave bon ce que je vous dis c'est que simplement il ne faut peut-être pas vouloir substituer simplement substituer sa légalité ou notre légalité à leur légalité l'objectif c'est pas de se uniquement de se substituer à eux c'est de restaurer un ordre des choses qui existe indépendamment des hommes et donc vous comprenez bien que par exemple le thème de la souveraineté le thème de la souveraineté c'est toute la question de savoir si la souveraineté c'est un moyen ou si c'est une fin vous pensez bien qu'évidemment chez les modernes la souveraineté est une fin en soi alors que chez les classiques la souveraineté n'est qu'un moyen de la même manière que le régime politique chez les modernes et bien est je dirais dans le fond je dirais la transposition au niveau des institutions je dirais de la logique contractuelle du corps social et donc de la même manière que la société est le résultat du contrat de ceux qui la composent il est logique de donner le pouvoir en théorie du moins à ceux le pouvoir souverain à ceux qui composent la société alors que chez les classiques le pouvoir souverain le régime politique ça n'est qu'un moyen qu'un instrument en fonction des circonstances un pays étendu un pays restreint un pays très peuplé un pays pas très peuplé et bien vous aurez des régimes politiques plus ou moins adaptés le régime politique n'étant qu'un instrument pour réaliser le bien commun et donc vous comprenez bien qu'il faut prendre en considération ce choix philosophique fondamental même il va sans dire qu'évidemment il ne s'agit peut-être pas demain d'aller distribuer des tracts pour dire nous défendons une pensée classique qui consiste à faire que le pouvoir politique est un pouvoir judiciaire et non pas un pouvoir législatif ce serait inaudible mais vous comprenez bien que vous dans vos activités vous dans votre formation ou vous dans votre manière de rédiger vos articles vous pouvez peut-être éviter de commettre un certain nombre d'impairs ou de maladresses idéologiques qui font que tout simplement vous êtes sans même vous rendre compte rendu intellectuellement à l'adversaire donc c'est un vrai effort autre exemple autre élément je ne vais pas comment dire développer trop mais un autre exemple le droit est-ce que le droit c'est quelque chose qui m'est propre c'est-à-dire qui est un attribut je dirais de ma nature de ma nature humaine les droits de l'homme ou est-ce que le droit c'est quelque chose qui est attribué à la personne dans une relation d'altérité à la personne au sens latin du terme c'est-à-dire la persona c'est-à-dire la fonction le rôle que l'on remplit vous comprenez bien que je ne vous dis pas qu'il est simple aujourd'hui de tenir un discours anti-droit de l'homme mais si l'on peut éviter de développer une argumentation qui continue à nous laisser pied et point lié et l'opinion publique avec de nous laisser pied et point lié à la pensée de l'adversaire ce serait peut-être mieux ça fait un certain temps que je mais pas je suis pas tout seul que je lutte pour essayer d'expliquer que si l'avortement est quelque chose je dirais d'inacceptable c'est avant tout non pas parce que l'enfant à naître a un droit à la vie parce que vous pouvez nier sa nature humaine pour dire que dans ce cas-là il n'a pas de droit attribut de son humanité mais parce que tout simplement il est injuste de rétribuer son existence humaine ou pas j'allais presque dire peu importe parce qu'il est innocent si le droit est quelque chose qui est attribué à la personne en fonction du rôle qu'elle remplit ça veut dire que donc la justice consiste selon la formule du droit romain rendre à chacun son dû il est injuste de rétribuer l'existence de l'enfant à naître par une mise à mort ce qui fait que l'avortement est illégitime c'est que l'enfant à naître est innocent qu'a-t-il commis comme acte qui lui plus il risque pas d'en avoir commis puisque son existence même il en est je dirais il n'en est pas responsable qu'a-t-il commis comme acte qui justifie n'est-ce pas que eh bien la rétribution de cet acte soit une mise à mort j'insiste là-dessus parce que si par ailleurs du point de vue catholique on peut considérer que l'homme fait à l'image de l'hypostase divine a une dignité intrinsèque patati patata très bien pourquoi pas mais du point de vue juridique ce qui rend l'avortement illégitime c'est l'innocence de l'enfant à naître c'est pas son humanité si nous continuons à nous rendre je dirais à nous à nous comment dire si nous continuons à argumenter avec la pensée de l'adversaire on ne risque pas de la renverser et de la remplacer donc voilà la matrice je dirais intellectuelle il faut en être conscient et elle se décline si j'ose dire sur l'ensemble des sujets enfin dernier élément que je voudrais aborder devant vous et bien c'est la question du mouvement des idées de la marche des idées j'ai effectivement proposé le concept de mouvement d'extrogir qui à mon avis correspond à une réalité pour autant ça ne veut pas dire que demain on va pouvoir renverser quatre siècles de contractualisme social ça fait quatre siècles que la pensée moderne encore qu'on pourrait peut-être même la faire remonter jusqu'au nominalisme dont on voit les impacts encore dans des discours de certains épiscopes mais enfin bon passons c'est pas le sujet bien le vous couperont au montage si vous trouvez que c'est scandaleux mais entre nous soit dit les évêques ce sont les successeurs des apôtres par conséquent quand on voit le discours de certains évêques on ne s'étonne plus qu'il y ait eu Judas alors je vous dis je vous dis les choses intelligentes pendant trois quarts d'heure tout le monde roupille je sors une vacherie gratos là et là ça vous fait réagir c'est vraiment c'est absolument lamentable non mais vraiment bon alors le mouvement des idées oui il faut comprendre que la vie politique française s'est structurée pendant grosso modo deux siècles par ce que Albert Thibaudet a appelé le mouvement sinistrogir qu'est-ce que c'est que le mouvement sinistrogir c'est l'idée qu'il a mis en exergue dans les années 1930 et qui donc par la suite a continué à se révéler juste c'est le fait que les nouvelles forces politiques quand je dis forces politiques c'est-à-dire à la fois les organisations et les idées sont apparues par la gauche du spectre politique et par leur développement ont repoussé les idées et les organisations qui étaient nées antérieurement bien et donc par exemple sous la troisième république par le développement du parti socialiste vous avez le mouvement radical qui était l'extrême gauche au début de la troisième république Clémenceau au début de la troisième république c'est l'extrême gauche le parti radical qui à la fin de la troisième république se retrouve au centre et vous avez même toujours aujourd'hui un parti radical plutôt à gauche d'accord et un parti radical qui est compusculaire enfin bon qui est plutôt supposé être à droite bien de la même manière le libéralisme c'est un peu anachronique de dire ça mais qui au 18ème siècle était à gauche et bien c'est retrouvé au 19ème siècle au centre d'accord l'orléanisme je vous renvoie notamment aux travaux de Frédéric Bluche sur le fait que l'orléanisme est un centre par rejet des extrêmes les légitimistes d'un côté les républicains de l'autre et que le bonapartisme est un centre par synthèse des extrêmes l'autorité de la droite l'égalité de la gauche donc le libéralisme qui était à gauche au 18ème siècle se retrouve au centre au 19ème siècle et puis par le développement des idées socialistes en particulier effectivement évidemment renforcée je dirais par la révolution bolchevique et bien c'est retrouvé sur la droite du spectre politique et entre nous soit dit c'est ce qui fait d'ailleurs toujours qu'il y a des gens qui sont libéraux qui pensent très sincèrement être de droite parce qu'en fait et bien ils sont opposés au collectivisme soviétique mais que le libéralisme soit sur la droite du spectre politique entre après la deuxième guerre mondiale ça n'est pas étonnant n'oubliez pas que René Raymond quand il fait sa classification des différents courants politiques de droite droite légitimiste droite orléaniste droite bonapartiste il l'écrit dans les années 50 d'accord il faut contextualiser les idées je ne crois pas qu'on puisse je dirais faire une analyse c'est peut-être ce qui me différencie je dirais des philosophes purs et c'est pour ça que moi je fais plus de l'histoire des idées c'est que je pense qu'une idée elle est efficiente elle apparaît elle devient efficace elle est significative dans un contexte historique particulier bon passons c'est pas un cours sur l'histoire des forces politiques c'est pas ça la question la question c'est que on a donc eu un mouvement sinistrogir ce mouvement sinistrogir et bien je crois a connu un arrêt brutal avec la chute du mur de Berlin et à partir donc de la décennie des années 90 il me semble et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer par un certain nombre de sujets l'identité l'économie la bioéthique etc parce que malgré le titre bon l'éditeur m'a imposé la guerre à droite aura bien lu moi je voulais mettre ça en sous-titre et je voulais mettre en gros le mouvement d'extrogir bon mais comme il a voulu surfer sur les primaires et les élections etc l'année dernière donc du coup il a mis en gros ce qui était lié je dirais aux élections c'est pas grave ça change rien au livre je vous signale que c'est au début quelques éléments d'analyse de sociologie politique mais c'est avant tout un ouvrage d'histoire des idées politiques ce que j'ai développé ce que je développe en 400 pages ce que j'ai évoqué à l'instant sur le contrat social etc en quelques minutes devant vous bon donc ce mouvement n'est-ce pas c'est d'inistrogir c'est inversé à partir de la chute du mur de Berlin c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression qui vient de la gauche la production intellectuelle ce sont des vieilles lunes tout ce qui vient de la gauche et par conséquent c'est désormais par la droite que la pression intellectuelle vient ça veut dire quoi le mouvement d'extrogir ça veut dire que un ceux qui sont vraiment de droite reprennent conscience de ce qu'ils sont c'est-à-dire quand on est de droite en fait classique quand on est à droite on peut être moderne mais quand on est de droite en fait on est classique c'est notamment pour ça que j'insiste sur le fait qu'il est absolument indispensable d'avoir en tête cette alternative philosophique donc ce qui est de droite reprend de plus en plus conscience de ce que c'est que son idéologie et d'autre part c'est le glissement des idéologies dans le sens inverse de ce que ces idéologies avaient connu c'est-à-dire que le libéralisme en particulier est en train de repasser à gauche et donc quand on me dit mais alors Fillon n'a pas gagné donc c'est pas le mouvement d'extrogir c'est prendre l'enjeu par le petit bout de la lorgnette le fait est que le mouvement d'extrogir se passe absolument sous nos yeux même si pour autant bien entendu par ce glissement du libéralisme de la droite vers la gauche même si bien entendu évidemment la droite est encore ou la pensée classique si vous préférez est évidemment encore minoritaire le contractualisme social qu'il soit libéral ou qu'il soit un tantinet socialiste et bien il est un contrat cette philosophie du contrat social est encore évidemment majoritaire la chance que nous avons c'est que la modernité consiste en quoi si nous nous pensons nous croyons qu'il existe un ordre naturel des choses la pensée moderne elle n'a pu que obscurcir l'appréhension la connaissance la 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 comment dire la présence de cet ordre naturel mais l'ordre naturel ils ne peuvent pas le faire disparaître ils peuvent le nier ils peuvent s'en passer dans leur propre vie ils peuvent essayer de nous imposer de réfléchir sans lui mais ils ne peuvent pas le détruire notre force intellectuelle c'est que et c'est là-dessus sur lequel je voudrais c'est sur cela que je voudrais conclure c'est que dans le fond reconquérir les idées c'est pas nos petites idées que nous défendons nous c'est un ordre cosmologique qui nous dépasse et qui fait que nous pouvons le servir nous pouvons l'illustrer nous pouvons le défendre et le faire réapparaître à la conscience de nos contemporains par un combat intellectuel par un combat politique par un combat culturel ou par un combat social c'est ça la grande force alors je ne dis pas que nous allons gagner demain mais simplement le mouvement d'extrogir il ne cherche pas à détruire pour imposer un nouvel ordre le mouvement d'extrogir il fait ressurgir l'ordre cosmologique des choses toute petite parenthèse vous allez dire pourquoi je ne dis pas ordre naturel parce qu'il y a une ambiguïté dans le vocabulaire je pourrais dire parfaitement ordre naturel des choses le problème c'est que beaucoup de penseurs modernes et en particulier nos amis libéraux considèrent enfin utilisent également le terme nature mais elles ne portent pas sur la même chose pour les auteurs modernes juste naturalistes la nature en question c'est la nature de l'homme alors au 18ème siècle c'est encore une nature on en a parlé tout à l'heure c'est une nature donnée aujourd'hui c'est une nature construite mais c'est la nature de l'homme alors que pour les penseurs classiques la nature en question ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas réduit à la nature de l'homme c'est l'ordre des choses et donc c'est pour cela que je préfère cette expression d'ordre cosmologique plutôt que d'ordre naturel mais c'est équivalent étant entendu que si on parle de la nature on ne parle pas uniquement de la nature de l'homme donc par conséquent le mouvement d'extrogir qui n'est qu'une manière de mettre un mot sur une stratégie de reconquête c'est mettre un mot sur une stratégie de reconquête c'est voir les choses j'allais dire ces pensées printemps c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide c'est nous donner confiance c'est faire peur à l'adversaire je suis toujours étonné quand je vois des débats à la télévision auxquels je ne suis pas ils sont torts c'est il y en a qui n'est pas d'accord bon c'est les gens qui disent mais ça y est vos idées ont gagné on nous dit oh les idées réactionnaires ont gagné et les gens qui disent oh mais non mais bien sûr que oui vous avez perdu allez laissez la place libérez le plancher libérez le plancher oui vous avez perdu il faut qu'ils prennent ils sont dans une comment dire ils sont dans une panique morale ils nous ont nous accusés d'avoir une panique morale parce qu'elle allait y avoir le mariage homo n'est-ce pas c'est eux qui connaissent la panique morale parce que je crois encore plus qu'ils ont commis la fainéantise de ne plus savoir ce que nous pensons un marxiste en 1970 il sait ce que pense un thomiste aujourd'hui non seulement il n'est plus marxiste mais en plus il ne sait même plus ce que pense un thomiste donc le mouvement d'extrégir c'est une manière positive pas positiviste c'est une manière positive de justifier la reconquête du terrain la reconquête idéologique les idéologies glissent et donc par conséquent la pensée classique reprend petit à petit l'espace politique qui est le sien j'ai conclu le livre en disant l'avenir d'une partie de la droite puisque je prête essentiellement des forces politiques de droite mais l'avenir d'une partie de la droite c'est-à-dire de ceux qui sont à droite mais qui ne sont pas de droite c'est de redevenir la gauche l'avenir n'est-ce pas c'est la reconquête du terrain et bien évidemment j'en suis parfaitement conscient et je l'ai et je l'ai notamment développé il est absolument évident que l'offre politique est hybride que nous ne disposons pas hormis peut-être de quelques individualités de personnes de partis politiques qui développent de manière cohérente un discours un programme qui soit pleinement et parfaitement classique mais ça n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre je dirais de thèmes qui sont désormais omniprésents dans la société et qui sont des thèmes je dirais profondément classiques ne serait-ce que par exemple le thème de l'identité le thème de l'immigration c'est une progression intellectuelle alors je ne vous dis pas que la situation sociale est bonne mais simplement le simple fait que l'on puisse aujourd'hui alors je suis un peu plus vieux que vous pour la plupart d'entre vous mais le simple fait que l'on puisse aujourd'hui tout simplement dire on n'est pas français si on ne vit pas comme un français je peux vous assurer que quand j'étais à votre place il y a 25 ans vous ne pouviez pas le dire et derrière cette cette formulation un peu politicarde un peu minable un peu électoraliste il y a cette idée que le corps social existe en tant que tel et que la volonté c'est pas la volonté de constituer le tout le tout n'est pas la somme des partis la volonté c'est celle de s'inscrire de se couler dans un corps social qui vous préexiste dont vous allez recevoir un héritage et que vous allez transmettre ça c'est une idée classique ça c'est une idée classique bien petit à petit un certain nombre de nos contemporains lorsqu'ils demandent qu'il y ait une assimilation culturelle de l'immigration ou une remigration lorsqu'il y a un rejet n'est-ce pas de l'islamisme lorsqu'il y a des doutes sur une construction européenne artificielle qui ne s'incarne pas dans un territoire qui ne s'incarne pas dans une géographie lorsqu'il y a un rejet effectivement je dirais d'une économie financiarisée et bien instinctivement ils développent des idées classiques notre boulot c'est d'essayer de rendre concrètes nos idées et de faire que ce qui est inscrit dans leur coeur ne pas citer Saint-Paul mais c'est ça connaître la loi morale n'est-ce pas en réfléchissant dans son coeur que ce qui est réel et bien ressurgisse politiquement nous en avons sans doute enfin je le pense la capacité même si le mouvement d'extrugir je ne dis pas que c'est une prophétie autoréalisatrice mais c'est un c'est un argument politique pour nous rendre confiance et faire peur à l'adversaire je vous remercie alors c'est l'heure du dîner mais si vous voulez une ou deux questions non je ne sais pas ou alors que pendant le dîner c'est les chefs qui décident moi je ne sais pas ils sont où les chefs et bien voilà il y a ah si il y a des questions bon alors allons-y je vous ai dit très justement que actuellement l'adversaire on a malgré le système et on limite l'idéal intellectuel et que c'est plus ou moins médiocre consistant sur la plupart des grands débats et moi j'ai l'impression qu'actuellement ils ont deux façons de répondre à ça donc on mise en voie des personnes idéologiquement complètement manipulées c'est-à-dire je crois par exemple les sociétés citoyens qui sont en train qui font dans cet argument c'est-à-dire que par exemple la tourée du Nord pour la buyer qui ont fait semblant d'un peu passé de plus près c'est-à-haut et le point c'est qu'on a beaucoup de mal à réagir pour ceux qui sont non seulement très victimes qui ont des experts beaucoup de temps et donc ils ont le temps d'appliquer ces idées le temps que nous on puisse répondre scientifiquement à ça et je pense que ça s'accorde encore plus avec l'arrivée des étudiants dans l'analyse avec Google par exemple qui commence à partir sociologique à partir de son moteur de recherche oui alors c'est plus une constatation qu'une question mais je suis parfaitement d'accord avec vous il est bien évident qu'il faut penser à développer de la production intellectuelle et à tous les niveaux c'est-à-dire effectivement aussi bien l'argument d'autorité la thèse de doctorat que l'article de presse sur internet etc ou les réseaux sociaux bien sûr je crois que sur la question des sociologues ici soir hier là ils sont comme les FEMN ils sont dans le silence de leur corps on va dire de tuner de transformer etc et quand même ils n'avancent pas à l'idée ils sont déjà dans l'hystérie je crois qu'on a qu'une seule arme c'est l'humour il faut utiliser l'humour aussi oui sinon on n'a pas d'arguments on n'a pas tellement d'arguments à leur reposer sinon ils tourneront ridicule et déjà sur les l'arguments de notre côté ça peut déjà avoir qu'en sont des gens oula ah oui j'avais pas vu qu'on était relié j'ai tout bousillé là non c'est bon ça marche alors merci alors y aura-t-il d'autres alors moi je suis pas là pour vous détourner du militantisme si vous avez envie d'aller militer dans telle ou telle partie je vais pas dire qui suis-je pour juger enfin c'est ridicule vous voyez ce que je veux dire mais il s'avère que vous concrètement vous ou un autre concrètement vous êtes dans des circonstances particulières qui font que c'est peut-être plutôt avec telle ou telle personne que vous entendez bien et ça vaut le coup que vous ayez un engagement militant le problème des partis politiques c'est qu'en fait ils utilisent leurs militants comme de la chair à canon pour aller comment dire diffuser des choses sur les des tracts sur les marchés pour être présent dans les dans les le jour du vote pour comptabiliser les bulletins mais la plupart du temps ils ne leur d'abord ils ne font pas de formation ils ne font pas de formation parce que d'abord ils seraient en peine de savoir quoi à quoi les former et puis ensuite s'ils forment des militants ça veut dire que ce sont des concurrents pour pour les postes d'élus donc si vous voulez je pense que la politique c'est quelque chose d'extrêmement ingrat quand on est militant en science politique on distingue le militant naïf de l'élu cynique c'est du plus classique si vous voulez de la de la science politique bon donc mais en même temps je ne suis pas là pour vous détourner alors si en revanche est-ce qu'il y a un espoir de constitution d'une organisation je vous je prévois dans ma boule de cristal qu'à la rentrée il va y avoir moultes initiatives que chacun va vouloir tirer la couverture à soi en disant c'est moi qui ai tiré le premier donc si vous ne vous ralliez pas à moi vous êtes un diviseur bon je maintiens ce que j'ai écrit qu'il ne pourra y avoir de recomposition que si symboliquement ne serait-ce que symboliquement il y a des gens qui viennent des dérives disons des partis politiques actuels c'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent de la droite modérée pour dire les choses rapidement et des gens qui viennent du Front National c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui je dirais rassemble ça ne pourra symboliquement pas marcher que vous dire d'autre que je vais le dire parce que ça va me mettre mal avec un certain nombre de personnes mais y compris avec la première concernée mais si vous voulez quand quelqu'un n'est pas là et quand on ne sait pas quand est-ce qu'elle revient on ne va pas attendre sans arrêt il faut bien lancer des choses et agir je dirais et que donc par conséquent si Dieu nous envoie Jeanne d'Arc et bien très bien mais en attendant on peut résister parce qu'en l'occurrence Jeanne d'Arc est intervenue toute proportion gardée Jeanne d'Arc est intervenue parce qu'il y avait déjà des gars qui résistaient à Orléans sinon Orléans aurait été prise depuis longtemps donc par conséquent j'aurais tendance à dire que l'offre politique pour résumer un peu tout ça l'offre politique est défaillante si l'offre politique est défaillante si ceux qui et Dieu sait si pendant l'année qui s'est écoulée un certain nombre de personnes ont cherché à faire plus ou moins habilement mais notamment non publiquement pour que les choses puissent se faire de rassembler de faire qu'il puisse y avoir je dirais comment dire une conjonction de forces politiques à partir du moment où l'offre politique est philosophiquement défaillante et à partir du moment où ceux qui sont susceptibles d'incarner une force alternative ne se ont comment dire ont jeté l'éponge avant les élections ou après les élections peut-être faudrait-il remplacer l'offre politique si ceux qui aujourd'hui incarnent l'offre politique sont intellectuellement défaillants et si ceux qui sont susceptibles d'incarner je dirais le renouveau ou les alliances ou la recomposition n'ont pas su le faire jusqu'à présent ou ont refusé de le faire ou ont quitté la scène pour faire d'autres choses peut-être faut-il remplacer l'offre politique je pense qu'aujourd'hui on raisonne systématiquement en se disant il faut qu'on aille dans telle ou telle partie parce que c'est plutôt ma sensibilité plutôt qu'une autre pour essayer je dirais de l'intérieur de faire qu'il y ait des convergences des synergies peut-être faudrait-il tout simplement remplacer cette offre politique voilà bah oui mais ils ont bien ils ont voté pour Toto le printemps alors que ça n'existait pas un an avant l'étiquette compte je suis d'accord il faut bien c'est le c'est bien sûr je suis d'accord je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse absolument certaine en revanche cette offre politique si elle s'enracine sur une réalité sociale elle peut peut-être émerger disons qu'il faut que cette offre politique qui se substituerait à celle qui existe actuellement s'enracine dans une oeuvre dans une oui dans une oeuvre dans une réalité sociale c'est pas clair ce que je dis là quand quelqu'un se présente aux élections il y a deux moyens pour lequel il y a généralement deux moyens pour qu'elle soit élue disons pour qu'elle émerge pour qu'elle fasse au moins un score honorable c'est soit parce qu'elle a une étiquette qui fait que cette étiquette va la porter je demande souvent quand ça m'arrive de faire des conférences avec une salle j'ai fait pas mal de conférences cette année c'était amusant où j'avais la moitié de fillonistes et la moitié de marinistes c'était très instructif et à la fois instructif pour moi et je le pense quand même aussi instructif pour eux où justement j'ai essayé de développer l'idée mais dans le fond vous voyez bien que vous voulez voter pour l'un ou pour l'autre pour des questions de sensiblerie d'émotion vous vous refusez à voter pour l'un ou pour l'autre pour des raisons d'émotion mais fondamentalement vous qui êtes tous dans cette salle vous défendez un certain nombre de vous défendez consciemment ou implicitement un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs plutôt classiques je me suis interrompu moi-même donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais oui je leur dis souvent bon sauf si c'est votre cousin ou quelqu'un de votre famille ou votre voisin quand vous allez voter au législatif vous connaissez absolument pas le type pour qui vous allez voter vous allez voter pour une étiquette pour salut c'est marqué dessus vous allez voter pour une marque bon donc soit c'est quelqu'un qui a une marque et qui donc obtient des voix par ça soit c'est quelqu'un qui a je dirais une comment dire une notoriété par des réalisations complètes je pense que pour construire cette marque je le souhaiterais se substituer à ce qui existe aujourd'hui et qui est idéologiquement incohérent et bien il faut d'abord réaliser une oeuvre concrète un enracinement un enracinement comment dire social et idéologique rendre palpables les idées qui sont les nôtres donc par conséquent alors sauf peut-être à l'exception des élections européennes qui sont dans de telles circonscriptions où peut-être il peut y avoir la présentation de listes mais où le risque pour le coup c'est la visibilité mais sinon pour tout le reste des élections pour tout le reste des élections il faut il faut une visibilité par un enracinement voilà donc ça veut dire que ça prend du temps ça veut dire que ça prend du temps cela dit s'il pouvait y avoir un mouvement de masse de défection dans les actuelles parties défaillantes ça pourrait accélérer les choses mais le problème c'est que ça supposera ça supposerait et c'est le risque qui va se présenter à la rentrée de reprendre toujours les mêmes parce que c'est ça aussi le risque c'est à dire qu'en fait on va se retrouver confronté à une nouvelle offre politique avec des personnes qui ont failli par le passé soit des types qui par exemple ils ont été battus aux législatives donc tout d'un coup ils se révèlent être des âmes de confédérateurs vous voyez soit des personnes qui savent qu'elles ne vont pas avoir de nouveau l'investiture de leur propre parti pour les prochaines élections dans le mandat qu'ils ont et donc dans ce cas là vont vouloir se rallier à ça parce que pour essayer d'être dans les premières listes dans les prochaines élections européennes régionales et municipales ça va être pénible ça va être très pénible je le sens d'où le fait que sentant venir cela ayant quand même un certain nombre d'informations qui pas secret défense mais enfin ayant un certain nombre eu un certain nombre d'informations du coup je travaille mon discours sur sortons les sortants y compris les sortants sortants et remplaçons l'offre politique voilà pour me faire plein d'amis parmi les les cadres des partis politiques ah voilà ça c'est parfait merci